Mais de toute façon, il y a 90% d'échecs sur 10% de réussite. Et encore, la réussite, selon qui, selon quoi ? Est-ce qu'on a tendance à croire que le cadre brille la créativité ? Moi, c'est juste un socle pour pouvoir aller plus loin, en fait. Salut les amis, et bienvenue dans Inspiration Créative, le podcast qui explore les apprentissages et les stratégies des créateurs les plus fascinants. Je m'appelle Kylian Talin, je suis créateur moi-même, et sur ce podcast, j'ai la lourde responsabilité d'aller poser les meilleures questions possibles à mes invités pour les aider à vous partager les apprentissages qui ont changé leur vie. Inspiration Créative, c'est un podcast qui est publié chaque lundi, et j'envoie avec chaque épisode un email à toute ma communauté avec des conseils pour les aider à mieux produire, mieux promouvoir, et mieux vivre de leur création. Alors si vous êtes un créateur et que vous avez envie d'apprendre à mes côtés, je vous mets le lien pour rejoindre les 5000 lecteurs dans la description. Et les amis, j'accueille aujourd'hui dans Inspiration Créative quelqu'un que j'adore. La merveilleuse et pétillante Si. Cyrielle est graphiste, dessinatrice et auteur de BD, et c'est une personne géniale ! En plus de toutes ces créations qui font briller nos yeux sur Instagram, Cyrielle est l'auteur de plusieurs bandes dessinées, Radium Girls aux éditions Gléna, ou encore les deux tomes du vrai sexe de la vraie vie aux éditions Lapin. Elle m'a partagé des réflexions dans cet épisode sur comment mettre en place sa routine créative, comment utiliser la curiosité comme avantage compétitive, on a parlé aussi de la gestion de l'échec et de la critique, ou encore comment apprendre à gérer son égo. Et sans plus attendre, je lui laisse la parole pour qu'elle puisse, à votre tour, vous aider à avancer et grandir sur votre chemin de créateur. C'est parti ! J'ai toujours rêvé de faire un peu comme en NBA, tu sais où tu annonces le nom en mode. Siiii ! Eh oui, il va falloir un peu plus grave ! Et un peu plus long aussi, parce que sinon il n'y a qu'une syllabe. Oui, mais la seule syllabe, elle est chiante. C'est clair. Comment tu vas ? Ça va bien, merci. À quoi ça ressemble en ce moment, tes journées, au quotidien ? Qu'est-ce que tu fais ? Globalement confinée, un peu comme tout le monde. Ouais. Mais moi, ce que je fais en ce moment, en ce moment je fais du découpage de bande dessinée. Voilà. Ok, trop bien. Pour le prochain projet que j'ai, dont je ne vais pas beaucoup pouvoir parler. Secret. Mais voilà, je fais du découpage en case par rapport au scénar de mon scénariste. Voilà. Trop cool. Il y a un truc que je trouve vraiment genre trop cool chez toi, c'est qu'on a l'impression que tu touches à tout, mais que tu arrives à explorer vachement sans te perdre, tu vois. Ouais. Tu vas faire un peu de vidéos, tu vas faire un petit peu d'Ilu, tu vas faire un petit peu de peinture, tu vas faire un petit peu... Je mange mes mots. Tu vas explorer plein de choses, mais toujours quand même garder un peu une boussole qui arrive à... Ben, la boussole c'est un peu les mains, tu vois. Ouais. Parce que, effectivement, genre, j'aime bien toucher à plein de trucs, mais tu peux voir le fil conducteur, c'est que ça m'amène toujours à faire des trucs avec mes mains. Et bizarrement, je m'intéresse assez peu à la physique quantique, si tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'on peut avoir une application de la physique quantique avec les mains, mais genre, je ne l'ai pas trouvé encore, tu vois. Et c'est vrai que... Mais je trouve que moi, c'est un principe de peau commun, tu vois. Genre, tous ces peaux alimentent le peau commun de ma créativité. C'est ça, en fait. Je trouve ça très cool, l'image du peau commun. Oui, oui. Tu le vois, par exemple, dans certaines créations, que tu as une influence qui vient d'un autre pan qui est parallèle, mais pas exactement le même. Bien sûr. Ah oui, oui, bien sûr. Parce que, en fait, pour moi, c'est des rouages d'un seul et même mouvement. En fait, c'est peut-être dur, ça n'a pas des bords nets, c'est flou, ce genre de choses. Je ne sais pas, par exemple, faire un potager, ça va m'amener à découvrir d'autres plantes. D'autres plantes, ça va me permettre de découvrir de nouvelles formes, des ramifications différentes, aussi des manières, des stades d'évolution. Et après, ça va me permettre de nourrir, par exemple, des formes graphiques différentes dans mon trait qui va m'amener aussi à faire des plantes différentes. En fait, c'est des portes qui ouvrent sur d'autres portes. C'est un principe de ramification, c'est de l'arborescence. Mais voilà, et en fait, voilà comment se retrouver à faire des potagers et à hurler de nerfs parce que ça ne pousse pas. Eh bien, ça abreuve aussi le pot commun de la créativité dans lequel je puise pour mon travail. Je trouve ça trop bien ce principe de ramification parce que j'ai un truc, j'ai l'impression qu'intuitivement, on a tous senti ça. Tu te dis, ok, quand je vais aller creuser un petit angle, il va y avoir un fil que je vais tirer sur ce morceau-là qui va avoir une influence sur mes créations. Et en fait, on ne met pas trop de mots, mais on pourrait presque être intentionnel parfois sur cette ramification et se dire, je vais aller creuser tout ce pan-là et le mélanger avec tout ce pan-là et derrière le digérer avec mes propres trucs. Et il y a un truc qui va sortir derrière. Oui, mais le problème, c'est que j'ai la sensation que moi, à partir du moment où j'essaie de creuser pour nourrir mon pot commun, si je le fais intentionnellement, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que j'ai un sens… En fait, si je pars dans ce principe où je me dis, ah, je vais me lancer à faire, je ne sais pas, de la pyrogravure, on va dire, mais ça va me permettre, je ne sais pas, ouvrir une encyclopédie de plantes pour que ça me donne des idées de machins, j'ai l'impression que c'est plus laborieux. Ça coupe les vannes ? Ce n'est pas que si ça coupe les vannes, je pense que pour moi, c'est plus laborieux et je me retrouve dans une idée d'être studieuse. Alors que ce qui m'intéresse, c'est juste l'envie et l'amusement. Si c'est un truc qui ne m'intéresse pas, peu importe par le bout dans lequel je le prendrais, je n'y arriverais pas. Quoique ce n'est pas si vrai de ça, en fait. Il faut trouver la bonne porte. Je pense que tout peut nous intéresser. Il faut juste trouver la bonne porte pour y entrer. Par exemple, la poésie ne m'intéresse pas du tout jusqu'à ce que je découvre la porte de Digley qui faisait des illustrations pour mettre en avant des poétesses qui étaient disparues de l'histoire. Et j'ai découvert des poétesses. Elle parlait d'Anaïs Nin et en fait, c'est par son biais que j'ai découvert Anaïs Nin. Donc voilà. Donc au final, c'était la porte. C'était la bonne porte. Mais c'est vrai que quand je me dis, allez, je vais abreuver mon moulin à créativité et tout, c'est plus laborieux. Ça marche peut-être, mais pas aussi bien que ça devrait. J'ai l'impression que tu as un truc aussi, et on le sent aussi dans ta personnalité, beaucoup autour de la spontanéité, de l'envie, du plaisir, de dire OK, si ça m'amuse, j'y vais à fond et il va forcément se passer un truc cool derrière dans mes créations. Alors que si, au contraire, ça me barbe et ça m'ennuie, ça fait chier, je peux le dire. Ouais, je pense que ça m'attire vachement au plaisir immédiat. Après, il y a aussi ce truc, c'est que souvent, on me le dit souvent, on me dit, ah, j'ai l'impression que tu réussis tout. Tu vois, genre, on me le dit beaucoup sur Instagram. Alors que c'est tellement faux. Dis-nous une liste de tout ce que tu trouves raté. Tout ce que j'ai fait. Vas-y. Tout ce que j'ai fait. J'ai fait des tonnes de bandes dessinées, des trucs qui étaient pas bons, des trucs que je n'ai pas montré parce que sur Instagram, on me montre que ce qu'on réussit. J'ai foiré des... Par exemple, je fais de la couture. Là, j'ai un magnifique Teddy. J'espère que vous le voyez. Mais j'ai foiré tellement de trucs. J'ai sorti des beaux axes dans tous les sens. Des trucs que je n'ai pas forcément montrés. Parfois, je me montre en story des trucs que je... Toutes les erreurs m'apprennent que c'est pas grave. C'est un step qu'il faut passer. J'ai foiré plein, plein de trucs. Même en bricolage. Des trucs de toute la vie. Des trucs dégueulasses que tu fais à bouffer. Ça, c'est des échecs. Ça soulage tellement de dire ça. Je trouve qu'il faut le montrer. Il faut le dire. Il faut qu'on le dise encore plus. C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus. Après, on l'est en vrac. Il faut se chier tout le temps. Il faut se rater. Il y a 90% d'échecs sur 10% de réussite. Et encore, la réussite selon qui, selon quoi. Il y a des gens qui adorent des choses que j'ai faites. Je suis en moche. Mais pourquoi vous polarisez sur ça ? Pour moi, j'ai vachement plus réussi. Par exemple, telle illustration et vous polarisez tout sur celle-là. C'est marrant parce qu'elle fait écho à leur propre, à autre chose. Mais c'est vrai que l'échec, pour moi, c'est pas un truc qui me fait peur. C'est un truc que j'ai dompté. Parce que c'est pas un truc qui naît. L'échec... En fait, on apprend beaucoup à échouer quand on est enfant. Et on l'accepte très facilement. Quand on est enfant, l'échec, c'est la base. Quand t'apprends à écrire, t'échoues une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Pareil pour la musique. Par exemple, moi, je trouve que c'est très criant pour la musique. La musique, tu rates, tu recommences, tu rates, tu recommences et ainsi de suite. Mais c'est pour ça que c'est très dur, quand t'es adulte, de te mettre à faire de la musique. Parce qu'en plus, déjà, vraiment, je trouve que l'instrument de musique, en plus, te gueule dessus quand t'y arrives pas. Genre, vraiment, tu fais une fausse note et il fait « Oh ! Qu'est-ce que t'as fait là ? » Et tout. Donc, je trouve que c'est hyper dur. T'as un don sur le théâtre dans le mur. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce truc là. Et quand tu deviens adulte, l'échec n'est plus permis. Et en fait, on le voit même pas forcément que sur la créativité. Des gens qui essaient de monter des entreprises et qui foirent et qui tombent en dépression, alors que l'échec est une composante. Mais c'est juste que la société, quand t'es adulte, ne te permet plus d'échouer. Tu n'as plus le droit parce que t'as pas papa-maman forcément qui te suit derrière. T'as des responsabilités, potentiellement une famille, potentiellement machin. Le regard des autres. Le regard des autres. Le statut social. Un statut social, voilà. Donc, c'est trop dur d'échouer maintenant. C'est pour ça que quand je vois des adultes qui se disent « J'ai envie d'apprendre à dessiner », je suis genre « Ouais, go for it ! » Mais oublie pas que c'est 90% d'échec. Et qu'il faut apprendre à l'accepter, quoi. Voilà. Ou du moins, essayer de le transformer. Ou du moins, et si c'est pas de le transformer, faire « Ah ! C'est pas grave ! » On passe à autre chose. Dessine la chaise à côté si tu veux la foirer sur la première. Je trouve ça tellement important. Et juste merci de le souligner parce que ça rassure et en mode « Ok ! » Ça fait partie du chemin et on va le faire. Juste, c'est cool. Après, là, je suis en train de faire des TEDx comme ça en disant que c'est simple, mais c'est pas vrai. En fait… C'est hyper dur quand même. Il n'y a pas de… Je rate des planches de bande dessinée entière et je suis rageuse et ça me saoule et je la finis par la déchirer et la passer à travers mon atelier. Mais c'est pas parce que je dis « Il faut digérer les cheques ! » Enfin, je suis pas non plus… Je suis pas le Dalai Lama, quoi. Ça me saoule aussi. Cette frustration, elle est normale, mais il faut juste comprendre qu'elle fait partie du chemin. Bien sûr. Tu disais un truc aussi que j'ai trouvé vraiment cool qui est… En gros, quand je fais des trucs, c'est pas forcément celles que je préfère ou dont je suis le plus fier qui vont résonner avec les gens qui les consomment derrière. Ouais. Ça, c'est… C'est tout le temps, ça. C'est tout le temps. Genre, c'est tout le temps. Il y a des moments où tu fais une illustration et tu te dis « Ça, ça va marcher. » J'ai mis tout mon truc dedans et en fait… Non, même pas, même pas. Même pas. Il y a des illustrations que tu fais, tu te dis « Ça, je sais que ça va marcher. » Mais c'est pas celle qui résonne le plus en toi. Par exemple, le plus crayon, c'est quand tu fais des séries complètes de dessins, par exemple comme Nicktober. J'en fais plein et j'ai celle que je préfère qui est souvent, qui n'a pas du tout l'écho, entre guillemets, auquel tu pourrais t'attendre. Ouais, la résonance. Et tu en as certaines où tu te dis « Je sais que ça va marcher parce que les couleurs, parce que la composition, parce que le thème, etc. Ça va rentrer en résonance. » Souvent, tu le sais. Et puis, il y a des moments où ça pop et il y a un dessin à toi qui est souvent le plus… Parfois, ça peut être le plus simple, tu vois, mais qui résonne en tout le monde. Et donc là, tu te dis « J'ai touché quelque chose ». En fait, il y a une différence entre ce que j'ai touché quelque chose et le commercial. Pour moi, il y a une différence entre ces deux-là. Le commercial, quand ça marche, je m'y attendais. Il y a des clés comme ça. C'est entre le tube de l'été qui était prête. Exactement. Il y a la différence entre le tube de l'été et la musique qui était, par exemple, une chanson qui était hyper dans son coin, un peu indé, et qui d'un seul coup passe sur le devant de la scène et fait écho aux gens, tu vois. C'est pas la même démarche. Je ne dis pas que c'est mauvais de faire du commercial. C'est comme ça qu'on en vit. Mais parce qu'il faut sortir de l'idée de l'artiste. Elle a envie d'amour et d'eau fraîche. Non, il y a l'URSSAF à un moment ou un autre. Il y a l'URSSAF, il y a l'ODF à payer. Enfin, au bout d'un moment, ça va. Mais voilà, il y a cette différence-là et tout. Et il y a des moments quand tu arrives à toucher et que ça résonne et que les gens font « Oh, elle m'a mis bien. Cette illustration m'a mis bien. Ouh, ce strip de bande dessinée. Putain, mais c'est trop ça ! » Et que tu as plein de monde qui te dit, mais tu dis « Banco, j'ai réussi. » Je suis d'accord. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là ? Quand il y a un truc qui marche, qui résonne ? Est-ce que c'est juste en mode « Ok ? » Tu le laisses vivre ? Tu le laisses continuer ? Il y a des moments… Ça ne donne pas envie de dire « Ok, je vais retravailler un truc plus gros. » Un peu sur ce thème-là parce que ce thème-là parle et que ça me parle aussi. En fait, si c'est un strip qui racontait un truc comme ça sur Instagram, je le laisse vivre sa vie et puis c'est bon. Et puis, en fait, il y a des moments où j'en fais une bande dessinée comme « Le vrai sexe de la vraie vie » par exemple. Et ça, je trouve ça trop bien. « Le vrai sexe de la vraie vie », c'était des strips sur Mademoiselle à la base. Je trouve ça trop bien de se dire quand tu as un truc, tu vois, c'est comme un petit radar où tu te dis « Ok, là, il y a un truc qui fait écho à quelque chose que les gens ressentent. Il y a peut-être un truc à faire de plus ambitieux, de plus complet, d'un projet un peu plus gros. » Après, oui, c'est en fonction des thématiques. Tu vois, par exemple, moi, quand je raconte, je ne sais pas, quand je fais un strip où je raconte qu'il m'est arrivé un truc très humiliant en 2012, bon, je ne vais pas en faire une bande dessinée dessus à moins que j'ai vraiment un truc à la Spielberg, tu vois. Mais par exemple, quand je vois qu'il y a de l'écho par rapport à des strips sur la sexualité parce que je vous montrais la sexualité et là, je me dis « Ah oui, il y a quelque chose à faire. » Parce que la sexualité, déjà, la sexualité, ça n'a pas de sens, c'est les sexualités. Et c'est un prisme énorme où on a l'impression de tous regarder à travers le trou de la serrure alors qu'il y a un monde entier. Et donc là, oui, il y avait quelque chose à faire, forcément. Enfin, du moins, je me suis dit « Il y a quelque chose à faire. » Ouais. Ouais, je suis hyper d'accord et c'est un mix, je trouve, à trouver un curseur à trouver entre à quel moment ça résonne avec ce que tu parles et ce que tu as envie de dégager, de transmettre et à quel moment ça résonne aussi à travers les gens, quoi. Parce que comme tu dis, il y a aussi l'URSSAF à payer un moment et qu'il y ait les deux, quoi. Enfin, on aime l'argent pour vivre au moins, tu vois. Genre ça, c'est une composante. L'écrivain transi qui regarde par la mer avec une machine à... C'est bien que ce mythe s'effondre aussi. Peut-être que dans certains cas isolés, il existe encore. Mais je trouve ça bien qu'on comprenne qu'en vrai, il y a aussi besoin juste de vivre. C'est déjà une belle fierté de pouvoir vivre de ce qu'on fait. C'est cool. Bah ouais, mais en fait, tu vois, c'est marrant. Pouvoir vivre de sa passion, tu vois. Ça, c'est un truc qu'on me balance à la gueule assez régulièrement en me disant « Ouais, c'est dur d'être artiste, mais tu vis de ta passion. » Ah bah super ! Eh bah c'est super ! Les gars, vous croyez que j'en boffe pas tous les jours, quoi ! Non mais c'est surtout vivre de sa passion. Eh bah oui, en fait, j'ai plutôt fait de ma passion mon métier. Voilà, c'est pas la même chose. Mais ouais, c'est ça. Et c'est un peu comme si genre, ouais, bah peut-être que tu vis dans la misère, mais au moins t'aimes ton travail. Bah écoutez, bah en fait, moi j'aimerais bien avoir des conditions décentes pour vivre de mon travail et je les espère à tout le monde. C'est surtout ça, tu vois. C'est pas parce que j'aime mon travail que je dois me faire exploiter, par exemple. Et puis quand t'as des gens qui te disent « Ah mais attends, tu vends tes trucs et en plus ça coûte si cher ! » T'as envie de leur dire « Non mais Coco, mais c'est cool, je suis content de te donner tout ça gratuitement et c'est plaisir que ça te fasse plaisir à tes yeux. » Mais il y a aussi un moment où j'ai besoin de vivre, tu vois. Moi je sais que, là par exemple sur le podcast, je cherche des sponsors éventuellement. Bah je sais que, s'il y en a, il y a des gens qui vont me dire… D'ailleurs, vous avez entendu, ils cherchent des sponsors ! J'ai envie de dire aux gens « Mais si vous voulez donner 5000€ pour que ça marche, faites-le ! Ça me fera très plaisir, je serai content ! » Mais en attendant, moi je vous l'offre gratuitement sur YouTube et autres. C'est important que je puisse aussi juste m'y retrouver à la fin. Bah bien sûr ! Je ne parle pas de gagner des milliers et des milliers d'euros, je parle juste de pouvoir faire le truc cool et de pouvoir transmettre ce que je découvre quoi. Et puis il y a vraiment un côté aussi où ils disent… En fait, il y a une idée où l'argent pervertit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais de l'argent, c'est plus du ton de toi et donc tu ne seras plus aussi vrai que si tu l'as été. Donc après, il faut réussir à réfléchir. Ça veut dire que les créateurs de contenu, ils sont aussi assez intelligents pour choisir des sponsors qui vont leur laisser carte blanche. Et puis si tu ne t'y retrouves pas, ok bah passe ton tour. C'est vraiment ça, c'est… Tu ne payes rien pour consommer ce contenu. C'est clair. Pourquoi tu viens m'emmerder ? Ouais, c'est clair. Et moi je sais que là-dessus… Bon, je n'ai pas trop ça parce que je sais que je fais beaucoup de prévention, de communication sur mes réseaux là-dessus. Mais ça arrive encore de temps en temps qu'on me dise que c'est trop cher. Que mes illustrations sont trop chères. La chose que je réponds à chaque fois, c'est « C'est pas trop cher. C'est pas dans ton budget. » C'est trop cher pour toi. Moi je ne sais pas, je ne rentre pas chez Dior en disant « Ah, c'est trop cher ! » Et les gens ne le font pas. Ils ne vont pas chez Dior et puis ils n'achètent pas. Ou alors ils viennent voir en disant « Ah, c'est beau mais… » C'est beau, voilà. Avec les yeux. Tu regardes et puis voilà. Je ne dis pas que je suis Dior dans la bande dessinée, il ne faut quand même pas aller à ce moment à ce truc-là. Et puis est-ce que j'en aurais envie surtout ? Mais c'est vraiment ce truc-là en fait. Argent et créativité est un énorme tabou. Et c'est pour ça que je passe mon temps à dire, « Il faut que vous fassiez rémunérer pour votre travail. » C'est aussi une grosse partie de ce que je raconte sur les réseaux sociaux en disant « Votre travail mérite salaire. » Et en fait, si vous n'avez pas de salaire, vous ne pourrez pas avoir cette tranquillité d'esprit qui permet la créativité. C'est clair. Il faut avoir un socle stable. T'as besoin de ça. T'as besoin d'une sérénité. Et si tu as l'épée de Damoclase, toujours, toujours, toujours. Tu l'as toujours un peu parce que bon voilà. Bien sûr. T'es autonome mais t'en as besoin. Sinon, tu ne peux pas la créer librement. Mais tu sais, c'est un peu le… C'est un peu la vie de Van Gogh qui nous hante. Tu vois ? Van Gogh. Des peintres transis… Enfin, pas transis. Tristé. Avec une vie horrible. Tu sais, genre… Mais qui vit dans la misère. Mais qui est un génie. Et qui… Et qu'en gros, ses œuvres ont survécu à lui. Sauf que lui, il était dans la misère. Il est mort dans la misère. Il est mort dans la misère. Et toute sa vie et tout. Et en fait, il y a ce truc-là. Ouais, mais il était… En fait, il y a vraiment ce truc-là de… Artistes et argent ne peuvent pas cohabiter ensemble. Alors qu'en fait… Et oui, il y a des gens qui… Alors, il y a des gens qui font un pas de côté et qui ne sont pas… Mais c'est des individus. On ne parle pas d'une profession complète. Et pour moi, c'est un socle de tranquillité, en fait. Trop d'accord. Il y a un truc… Tu sais, je trouve que tu fais partie des gens que je suis. À tes souhaits. Je ne sais pas si on dit à tes souhaits quand on tousse. Vous t'inquiète. Il y a des gens que… Il y a beaucoup de gens que je suis et tu fais partie de ceux, je trouve, qui dégagent le plus une créativité avec plein de choses partout. Merci. Non, mais… Ouais. C'est la base d'une question, quand même. Oui, oui. Il y a un… Il y a un… Je trouve que… Tu restes quand même assez ordonnée dans tes avancées, dans tes projets, etc. Est-ce qu'il y a un truc dans toutes ces choses un peu disparates sur laquelle tu arrives et tu t'appliques à être hyper régulière, hyper disciplinée ? Sur mon travail, donc ? En fait, globalement, je suis assez disciplinée dans mon travail, quoi qu'il arrive. C'est marrant parce que j'écoutais le podcast de Werber que tu as appris et… Pas autant. Parce que moi, les 10 pages par jour du matin, non. 8h30min30. Il m'a flinguée. Mais… Mais c'est génial. C'est génial. Et quand tu vois l'œuvre de cette personne, etc., tu te dis « Ok ». Mais effectivement, moi, il y a un truc, c'est que j'étais hyper raccord avec lui sur la routine. Pour moi, la routine, c'est aussi un socle. Ça veut dire que… Mais après, je dis pas que c'est pour tout le monde. C'est pour moi. En fait, je dois me lever le matin parce que je… Enfin, je dois… Comment dire ? Me lever le matin, m'habiller, avoir un socle d'heures, de faire 8h par jour, pas plus, m'accorder des soirées, des week-ends, etc. C'est ce qui me permet de pouvoir travailler dans mon ensemble. Et je suis très rigoureuse là-dessus. Mais… Mais c'est pas toujours évident. Et en fait, c'est surtout qu'il y a des moments où j'ai pas de travail. Donc, il y a des moments où je continue à faire cette routine. Et puis, je me retrouve devant mon ordinateur et je fais du présentéisme devant mon ordinateur. Et là, tu te dis « Pourquoi tu fais du présentéisme alors que t'as pas de patron ? » Pourquoi ? Enfin, ça n'a pas de sens. Donc… Mais quand je fais de la bande dessinée, quand je signe des contrats, etc. Par exemple, au Radium Girl, tous les matins, j'étais debout. Je faisais mes planches, etc. J'avançais. D'ailleurs, j'ai la rendue 6 mois en avance. Et j'ai attendu un an. Très rare. Parce qu'il y a eu un confinement entre temps. Mais c'est hyper rare, ça. Mais oui. Mais c'est pour ça. C'est qu'en fait, il y a vraiment ce truc où ça me fait un cadre. Parce qu'on a tendance à croire que le cadre brille la créativité. Moi, c'est juste un socle pour pouvoir aller plus loin, en fait. Et pouvoir être libéré de toutes ces charges. Enfin, de tout ce surplus, en fait. J'aurais presque envie de dire, le cadre brille de la créativité, mais permet la création. Parce que sans cadre, juste la créativité, elle fait... Avec le cadre, elle te permet de juste dire ok. Maintenant, on va créer un cadre, mais qui va permettre de publier. Et pas juste d'avoir une myriade de choses qui... Ouais, alors pour moi, parce que je sais que j'ai des potes qui arrivent à cacrer dans le chaos. Tu vois. Et moi, quand je les vois faire, je suis genre, mais c'est pas possible. Comment ils font ? Et ça marche ? Et ça marche. OK. Mais parce qu'en fait, ça marche, mais parce qu'ils trouvent leur balance, etc. Pour moi, il n'y a pas de recette miracle, la créativité. Et c'est ça qui est génial aussi. Je pense que mon avis, quand je vois l'interview de Weber, enfin sur ça, à des potes, si je leur montre ça, ils font une syncope. C'est pas possible et tout. Et même moi, par exemple, moi, tu vois, j'ai un côté... En fait, j'ai un petit peu un côté Hermione Granger, tu vois. Bonne élève. Bonne élève. Peut-être pas forcément. Non, j'étais très mauvaise à l'école. Enfin, j'étais pas très mauvaise. J'étais dans le milieu où on disait, elle fait des efforts, mais ça paye pas, tu vois. C'était vraiment ça. Mais par exemple, j'ai des trackers d'avancée. J'ai toute ma vie en DocExcel. J'avais des trackers d'avancée de DocExcel sur Radium Girl. Enfin, moi... T'as quand même ce cadre et cette régularité. Après aussi, j'ai comme métier à la base, je suis graphiste directrice artistique. Donc, en fait, en l'occurrence, c'était aussi une rigueur que j'avais obligatoirement en bossant en tant que salarié. Sinon, tu peux pas bosser. Tu peux pas coordonner si t'es trop loin de bordel, tu vois. Alors que là, c'est un truc que j'ai à poser alors que je suis toute seule. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce truc là où j'ai besoin d'être ordonnée, etc. Donc, ouais, je suis très... Je suis très cadrée sur ce genre de choses là. Peut-être un peu trop pour certains, mais moi, ça me va parfaitement. J'ai même l'impression que t'as... On va rigoler un peu de tes stories BTP. Oui ! J'ai l'impression que t'es allé assez loin aussi dans le... Je structure mon environnement, je taille mon environnement pour lui permettre de servir ma création, servir ma créativité. Ça, c'est un truc qui est assez fort parce que je suis allé voir tes vidéos sur YouTube que t'as fait, ton environnement, comment t'as tout refait, etc. Le lit qui se glisse et tout, tu vois. Nous, on scrute, on est dès à la caméra, on est pas spectateur. Mais je me dis, ok, on sent qu'il y a une démarche quand même intentionnelle de se dire, je forge mon environnement pour qu'il me serve. Ouais, bah c'est marrant parce que quand justement, la vidéo où j'avais fait ça, où les gens me faites, il y avait beaucoup de gens qui me disaient, ah, t'aurais des conseils pour faire un atelier et tout. Et la première chose qu'aujourd'hui, c'est, faut l'isoler. L'isolation. C'est pas ça que je t'avais demandé, je te demandais plutôt pour un bureau, tu vois. Dans le mode isolé du monde ou isolé du bruit ? L'isolation pour avoir chaud. L'isolation pour avoir chaud, voilà. Genre, faut que tu mettes du BA13, faut que tu mettes de ça. Et les gens, ils sont genre, mais je t'ai pas demandé ça en fait. Pourquoi tu me parles d'isolation de laine de bois ? Qu'est-ce qu'elle me casse la tête celle-là ? Et en fait, c'est juste que pour avoir bossé dans un atelier avant, parce que quand j'ai emménagé dans cette maison, il y avait pas d'isolation, tu crées pas quand il fait 10 degrés dans l'atelier. T'as froid. C'est la méthode Wim Hof. Comment ? C'est le mec, l'homme de glace là. Ah, celui qui s'immerge dans des... Non, mais moi, je suis pas lui. Moi, j'avais quatre plaides sur moi, deux bouillottes et je me disais... Et tout ce que je pensais, c'était pas sur... En plus, je faisais le vrai sexe de la vraie vie à l'époque. Je pensais pas à comment dessiner ma bande dessinée. Je pensais juste en me disant, c'est bien ma tablette, elle me réchauffe les mains. Enfin, c'est... Voilà, pour moi, le truc, c'est que... Genre, il faut peaufiner pour justement que ça soit un moteur et pas que ça te retienne. Et c'est vrai que, par exemple, tout mon atelier, tout mon endroit est modulable pour pouvoir me servir. Si on rentre dans le très concret, qu'est-ce que t'as intentionnellement fait dans ton atelier pour que ce soit vraiment à ton service ? Alors, pour ce que ça... Dans mon atelier, t'as une partie tradie. Ouais. Donc, je dessine au traditionnel. Une partie... Une partie numérique. Donc ça, c'est deux plans de travail bien particuliers. L'estrade. Mais l'estrade, on a l'impression que c'est pour... Je veux dire, c'est un lit. Mais en fait, l'estrade, elle est en hauteur. Et en fait, la chaleur remonte. D'accord. Donc, c'est là où j'ai le plus chaud. Ouais. Et vous avez compris qu'il faut que j'ai chaud pour travailler. Ça va, t'as pas... Ah non, je suis bien là. Moi, je suis bien là. Là, ça va. Là, ça va. Cool. Ça permet de... Je veux que tu sois dans les bonnes conditions pour... Non, mais je suis très bien. Il y a pas de soucis. Ok. Mais... Et en fait, après, c'est des petites choses, tu vois. Genre, c'est de la modularité, etc. Tout pourrait être poussé au paroxys. Mais après, je suis pas non plus... Je suis pas non plus architecte d'intérieur. Et je suis pas non plus au poil de cul du rangement de machin. Mon atelier est en bordel régulièrement. C'est pas Marie Kondo, quoi. Non. Non, parce qu'il y a des moments, en fait, il faut que ça serre sans que ça devienne une lubie, en fait. Mon truc, c'est que le but, c'est qu'il faut pas que ça soit cadré, ordonné. Je suis pas non plus à rien ne doit dépasser. C'est juste que ça doit servir sans que ça devienne, ouais, une fixette, tu vois. Si ça commence à devenir une fixette, moi, là, ça me... Faut que je passe à autre chose, tu vois. Mais ouais, donc voilà, ouais, c'est marrant parce que, genre, vraiment, je trouve que ça rendit fort des ateliers, des artistes. C'est un reflet très fort, en fait, de la créativité de la personne en face. C'est pour ça aussi qu'il y a énormément d'œuvres d'autres personnes dans tout mon atelier. J'affiche pas mes dessins parce que c'est bon, je les ai assez vus, tu vois. Mais être immergé dans des images qui me plaisent et qui m'abreuvent et tout, c'est tellement agréable. Ouais. Je trouve que de les avoir sous les yeux tout le temps, c'est aussi un rappel de... En fait, on crée rien de purement original. Enfin, si on crée quelque chose d'original, mais qui vient toujours de quelque part. Tout à fait. Et donc, juste s'y soumettre régulièrement et accepter qu'en fait, la création, c'est une forme de copie. Ouais, exactement. Dans le bon sens, je le dis, je parle pas de plagiat, c'est autre chose. Ouais. Mais de copie, c'est cool, quoi. Ouais, ouais. Il faut imiter aussi. Tout à fait. Personne se crée tout seul. Et ce truc genre, j'ai appris tout seul. Ah non, t'as pas appris tout seul. Mais ce qu'on entend, c'est genre, j'ai pas eu de prof et j'ai pas eu de machin. Et ça, oui, mais tu t'abreuves de tout ce qui est autour de toi pour créer. Et c'est pour ça qu'il y a des moments, en fait, moi, c'est ce que je disais, il y a l'étape copier, donc pas plagier, mais copier, digérer, créer. Et en fait, la partie la plus importante, c'est digérer, c'est en faire quelque chose d'autre. Moi, je sais très bien, par exemple, d'où viennent mes profils, d'où viennent ma manière de construire les mains, d'où viennent la manière d'articuler ou autre. En fait, je sais que ça vient de là, mais en fait, je l'ai digéré et on peut pas la poser à la personne parce que je l'ai bien digéré et que ça a mis des années, surtout. Et ce que j'allais dire, ce processus de digestion, moi, je me rends compte de plus en plus. Peut-être, c'est une de mes grosses découvertes de 2020, à quel point il est important pour arriver à créer quelque chose de cool ou de réussir à la fin. Et tu vois, j'ai envie de m'accorder encore plus de temps dans mon quotidien pour cette digestion, tu vois, et pas avoir cette culpabilisation de, ok, je fais rien là. En fait, on fait pas rien, quoi. Il y a de la digestion qui se passe et c'est presque important de la programmer dans ta routine, dans ton quotidien, dans ta vie, pour qu'elle existe. Mais en fait, c'est surtout qu'en fait, elle est proactive, la digestion. Ça veut dire que je parle surtout dans le trait, par exemple, parce que je pourrais pas parler, par exemple, de la musique ou des choses comme ça. Mais dans le trait, en fait, tu vois, par exemple, c'est ce qui est très dur, à mon avis, pour un dessinateur, c'est quand on dit c'est du sou, mais par exemple, je sais pas, par exemple, vu que tu l'as eu, c'est du sou Pénélope. Et bien, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont pas digéré assez le trait de leur... Par exemple, quand il y a des gens qui font... Ah oui, tu veux dire, ça ressemble beaucoup. Ça ressemble trop, trop. Et en fait, c'est pas assez digéré à ce moment-là, tu vois. Et le problème, c'est que tu peux pas en faire ton métier si c'est pas assez digéré. Parce que, en plus, c'est des copycats, tu vois. Genre, et c'est hyper compliqué. Et je pense que, par exemple, je parle de Pénélope parce qu'elle a été très, très plagier, par exemple. Tu vois, je dis plagier, alors qu'en fait, c'est pas assez... C'est copié. Enfin, copié, tu vois. Mais je pense que des gens ont pas spécialement... En fait, ils s'en cartent pas en disant, ouais, bah, je vais faire comme Pénélope. Enfin, ils s'en cartent pas comme ça, tu vois, les dessinateurs ou les dessinatrices qui dessinent comme ça. Et du coup, deux questions. Ouais. Comment tu conseillerais à quelqu'un d'apprendre à digérer ? Qu'est-ce que tu fais, toi, pour digérer ? Comment tu encouragerais ? Alors, bah, déjà, bah, moi, vous... Comment dire ? Comment expliquer ça, la vache ? C'est super dur. Comment mettre des bornettes sur un trou de flou ? Je suis content qu'on l'aborde parce que c'est un truc qu'on n'aborde pas, quoi. En fait, cette digestion, elle est... Bah, déjà, je pense qu'il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et surtout, en fait, moi, je m'estime hyper heureuse de pas avoir eu les réseaux sociaux tout de suite. Parce que beaucoup produisent, mettent sur les réseaux. Alors qu'en fait, la digestion, c'est... En fait, il faut produire, 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 produire. Et à un moment, t'arrives à te détacher, en fait. Parce que, bah, tu vas mâchoper beaucoup de combinaisons, etc. En fait, le problème, c'est... Et aussi, c'est qu'il faut démultiplier le nombre de copies. Ça veut dire que si tu ne vas que regarder le trait de Pénélope, tu pourras digérer que du Pénélope. Mais si tu regardes du trait de Moebius, du trait de Haute-Picot, du trait de machin... Il faut aller mixer les inspirations. Voilà. Et puis moi, je sais que dans mes inspirations, dans mon trait, il n'y a pas que des auteurs et des autrices de bande dessinée. Il y a, par exemple, toute l'iconographie de la mythologie grecque. Je sais que moi, je m'en suis abreuvée à mort quand j'étais plus jeune. Et tous les... Par exemple, tu verras que mes profils, ils viennent de la mythologie... Des masques... Enfin, pas des masques, des vases de mythologie grecque. Et je sais d'où ils viennent, tu vois. Alors, ils ont été très déformés, distordus, etc. Mais ma manière de faire les premiers profils, ils viennent de ça, tu vois. T'as un peu un truc de monopole personnel qui vient d'un croisement de plusieurs univers. Exactement. Où t'es presque le seul dans le monde à dire, ok, j'ai croisé la mythologie avec le trait de machin, avec le truc de Moebius, j'en sais rien. Ouais. Avec les différents trucs. Et... Ouais. C'est ça. Plus tu croises des trucs, moins tu vas avoir... Plus tu vas t'éloigner du copycat. Il faut surtout que tu t'abreuves et que tu regardes... Ne deviens pas... C'est comme les régimes. Si tu bouffes que des pommes, tu vas pas ressembler à une pomme, mais globalement ça va pas être très bon à l'arrivée, tu vois. Mais plus tu diversifies ton alimentation, plus on est ok, tu vois. Genre, je pense qu'il y a vraiment de ça. Si on s'approche de la digestion créative, intéressons-nous au deuxième cerveau qui est l'estomac, tu vois. Donc... Allez manger plein de choses et... Voilà. 5 fruits et légumes par jour, mais aussi un peu de protéines et un peu de... Ouais, ouais, ben voilà. Mais dans votre régime alimentaire qui vous convient. Mais en fait, diversifier ne vous fera jamais de mal là-dessus. Et n'allez pas voir que des producteurs d'images, d'images dessinées. Allez voir des photographes, regarder des films, regarder des... Juste des pannels de couleurs par exemple. Enfin, moi, je sais que mes couleurs, j'ai mis du temps à les trouver. Mes panels de couleurs, j'ai mis du temps à les trouver. Et puis, je dis, je les ai trouvés. Mais toute ma vie, mon trait va bouger. Un trait fixe n'existe pas quand on dit, ah, t'as trouvé ton trait. Non, j'ai trouvé le guide par lequel je vais arriver. Mais j'ai plusieurs traits différents. Tu vois, c'était la deuxième question que je voulais te poser. C'est vraiment comment... Quel processus tu mettrais en place si tu devais repartir il y a 10 ans pour arriver à trouver ta patte ? Quel processus ? Ben, je pense que ça se... Ça se benchmark pas, quoi. Ouais, c'est faire, quoi. Faire et essayer, creuser et gratter. Tu fais et tu cherches et tu vas creuser. Et puis, il y a des trucs que tu as aimés. Par exemple, moi, je me souviens, je les dessine plus du tout comme ça. Mais il y avait une dessinatrice qui s'appelait Les Madeleines de Maddy. Je me souviens à l'époque. Et elle faisait un blog BD. C'était la grande mouvance des blogs BD, oui. C'était très bien, ça. Et c'était il y a longtemps. Je sens un peu de nostalgie. Ah oui, oui. Mais parce qu'en fait, ça marque le temps, tu vois. Bon, bref. Et en fait, elle faisait ses mains. Mais en fait, elle synthétisait les doigts juste par des traits. Tu vois ? Et on peut les retrouver, ses mains, dans mes premiers strips, sur mon blog, etc. Et au fur et à mesure, je m'en suis détachée. Mais j'ai construit ses mains pendant des années comme ça. Parce que je trouvais qu'elles étaient trop cool, etc. Je les ai copiées. Puis je les ai dégérées. C'est devenu autre chose, tu vois. Et je pense que c'est important de savoir d'où on vient. Je trouve ça un grand oui. Ça te dit qu'on se passe à une deuxième partie un peu plus ludique ? Une petite pause ludique ? Bah grave. Allez, on peut se mettre sur le tapis, tranquillement. Ma petite Cyrielle. Petite, je sais pas pourquoi je dis ça. On commence à bien s'entendre. C'est ton petit côté paternaliste. Ah pardon, non, c'est tout pas. Je te propose qu'on fasse des petits Legos. J'ai envie de faire une pause ludique à chaque fois avec mes invités. Je vais renverser ça. Voilà. Et le principe de cette pause ludique, c'est que je vais te poser une question. Et je te propose que tu y répondes en Lego, en racontant l'histoire. Oh la vache, ok. Ça peut être juste un truc, un pan de se souvenir, un pan de quelque chose de la réponse que tu as envie de raconter en Lego. D'accord. La question que j'ai envie de te poser, c'est, dans ton parcours de créatrice, quel est le projet qui a eu l'impact le plus significatif sur toi ? Quel est le projet ? Faut commencer par trouver le projet. Quel est le projet qui a eu l'impact le plus significatif pour moi ? Ouais, tu vois, qu'est-ce qu'il y a... Je regarde tous les Lego roses parce qu'il va falloir que je dessine un cul à un moment donné. Il va falloir que je dessine... Oula ! Non mais parce que, en fait, le projet... Il n'y a pas de bonhommes ! Non, il n'y a pas de bonhommes. C'est une boîte que de... que de camailleux. Comment je vais dessiner ? Bah, je vais devoir faire un bonhomme. Ça va être très abstraire. Voilà, la créativité, regarde. Il n'y a pas de bonhommes. Mais bon, on va en créer. Ceci va être très abstrait. Tu vas te faire démonétiser aussi au passage. Comment je vais pouvoir faire ça ? Tiens, je t'ai pris des petits roses. Bah, en fait, c'est juste que le projet... Enfin, le projet qui a eu... Comment dire... Est-ce que... Attends, je réfléchis si j'en ai pas un autre, tu vois. C'est bien. Si t'es partie sur ça spontanément. Ouais, mais parce qu'en fait, c'est un... Genre, en fait, c'est le vrai sexe de la vraie vie. Comment je vais faire ça ? Qu'est-ce qu'il symbolise ? Bah, en fait, je vais essayer de... Je voulais faire une personne tout nue, mais... Ouais. Ça va être très abstrait. On te jugerait. C'est très bien pour la démonétiser. Ça sera pas démonétisé comme ça, tu vois. T'inquiète, je les monétise pas, moi, tu sais. Il faut, pourquoi ? Oui, mais je les monétiserai pas avec YouTube. D'accord. Et... Je vais devoir désigner des gens, pardon. Je rigole par rapport. Moi, je rie avec toi. Mais, en gros, en fait, moi, c'est le vrai sexe de la vraie vie qui m'a fait comprendre que, en fait, tu peux très bien être militant. En fait, en gros, dans le... Si. On m'a souvent posé la question d'avoir des trucs militants. Est-ce que d'avoir des... Enfin, de faire avoir un positionnement militant, ça ne te ferme pas des portes ? Parce que les gens ont tendance à croire que, bah, vu que je... Vu que j'ai... J'ai des gens... Enfin, vu que j'ai du mal à parler en même temps que construire des légos. Mais... Prends ton temps, tranquille. Je suis en train de faire des gens qui montent sur des gens. C'est bien. Mais, ouais, ouais, c'est vrai que... Faire des trucs militants, en fait, on aurait pu croire que ça allait me fermer des portes, etc. Parce que, bah, tu... Tu te... Comment dire ? T'es plus brandé pour le plus grand nombre. Tu vois ? Et, en fait, ça peut être un problème si tu veux passer partout. Et moi, sur le coup, je me suis dit, ça y est, je vais me griller dans le monde, etc. Et tout. Ce qui peut faire peur, en plus, au début. Bah, oui. T'es en mode genre... Ok. Ça fait peur, parce que tu te dis, en fait, que mon éthique rentre en... Autant en ligne de compte, dans mon travail, bah, ça va me fermer des portes. Est-ce que j'ai envie de me fermer des portes ? Et la question, en fait, ça a été très simple. C'est que je me suis rendu compte très vite que ça faisait... Ça écrémait pour moi. Ça veut dire que les gens qui venaient me voir, vu que j'avais eu des... J'avais des... J'ai un... Des processus très militants. Et bah, c'est des gens qui étaient déjà militants. Donc, au final, j'ai pas besoin de les... Voilà, qui adhèrent à ça. Et des gens qui n'adhèrent pas à ça ne viennent pas. Et, en fait, ça écrème tout ça, tu vois. Ouais, c'est une sorte de filtre à personne, de filtre à projet qui est naturel. Et donc, en fait, quand je me suis rendu compte que... Alors, j'ai eu un peu de mal à faire éditer le vrai sexe de la vraie vie, je tiens pour dire. C'était quoi les galères ? Bah, les galères, c'est que ça rentre pas dans la ligne édito de tout le monde, si tu vois ce que je veux dire. Bah, après, j'ai pas envoyé chez J'aime lire, mais... Quand même, je suis pas si stupide. Mais... Mais... Voilà, ça a été... Ça... Ça a pas... Ça a pas... Ça a pas été... Ça a pas été très simple. Bah, parce que, forcément, c'est de la sexualité montrer... 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 T'as le qu'elle est. Ça veut dire, avec des gros plans. Voilà. Euh... Et donc, bah, en fait... J'ai... J'ai... J'ai eu très peu, voire aucune maison d'édition qui n'a accepté du moins les grosses. Donc, je me suis dit, ok, on va avoir un léger problème si je veux réussir à éditer ce truc. Et, en fait, c'est une petite maison d'édition... Euh... Des éditions Lapin, qui a été intéressée par ce projet, tu vois. Et, euh... Et, euh... Et, euh... Je me suis rendue compte. Et donc, bah, je me suis dit, bah, ok, d'accord, bah, banco, on y va. Et, en fait, ça a très bien marché. Parce qu'il y a eu un écho, mais je savais que ça allait très bien marcher, plus ou moins. Parce que, bah, les strips marchaient très bien, tu vois. Et c'était même pas une question... Enfin, voilà, il y avait... C'était... C'était... C'était plutôt ça. Et je me suis dit, bon, bah... Euh... Le plus important, c'est ce que... Enfin, là, c'était ce que je voulais dire. En fait, le vrai sexe de la vraie vie, c'est pas tellement comment je le montre. Enfin, c'est important. Il faut montrer des corps différents. Mais le plus important, c'était ce que je voulais dire. Et ce que je voulais... Euh... C'était le propos militant. Ouais, c'est ce que t'as à transmettre qui est le plus important. C'est ce que j'ai à transmettre. Euh... Après, il faut faire attention de comment on le transmet, etc. En faisant attention. Mais, euh... Mais voilà. Donc, euh... C'était ça. Et ça m'a été le premier pas où je me suis dit, ok, en fait, c'est pas... Le militantisme va pas me mettre des bâtons dans les roues. Ouais. Donc, à partir de maintenant, euh... Eh ben, il va falloir... Il va falloir... Bah, tu vas pouvoir assumer tes propos. Et c'est pour ça que... Euh... Genre, moi, je rabâche continuellement. Je ne travaille pas gratuitement. Ouais. Je ne veux pas bosser gratuitement, etc. Et euh... Et puis, voilà. Bah, en fait, ça permet aussi d'écrimer les gens qui, par exemple, veulent... Viennent vers moi son budget. En disant, ouais, mais euh... C'est pour la bonne cause. Je suis genre, ouais, c'est... Ouais, la bonne cause, merci. Ouais, ouais. C'est hyper compliqué, ça. Ces histoires-là de... Quand tu... Le bénévolat militant peut... Et aussi assez compliqué à gérer. Euh... Voilà. Parfois, ça peut... Genre, ouais, mais euh... Mais tu vois, je trouve que ça... Ça donne un truc qui est vraiment cool. C'est que certes, ça écrit un certain projet. Ouais. Mais ça crée aussi une certaine... Tu vois, ça crée aussi un certain mouvement. T'as un facteur X aussi dans ta... Dans la construction des gens qui te suivent. Et dans la communauté que t'essaies de faire progresser avec toi et de faire avancer avec toi. Ouais. Qui se disent, ok, je la suis aussi pour ça. Hum... Et... Ouais, bien sûr. Toi, t'as une honnêteté, une entièreté de ta personnalité qui s'exprime dans tes créations et dans ton univers. Et les gens, ils sont genre, ok, je suis aussi si... Ouais, ouais. Parce qu'elle fait ça. Yes. Et pas que parce qu'elle fait juste de la BD, entre guillemets, juste, tu vois. Mais en fait, il y a un propos, c'est... Le propos est tellement important, enfin... Enfin, c'est... Mais en fait, je peux comprendre aussi cette peur qu'on peut avoir de... D'assumer ses... D'assumer ses... Comment dire ? D'assumer son militantisme. Mais moi, personnellement, ça ne m'a été que bénéfique. Ouais. Est-ce que t'arrives à nous faire un cul ? Alors non, j'ai pas fait un cul, mais j'ai fait des gens qui... C'est trop cool ! En vrai, tu peux t'arrêter là, c'est hyper symbolique. Bah oui, regarde. C'est très bien, regarde. En plus, on s'emboîte et en plus, c'est pas genré, tu vois. C'est très bien. C'est clair. Après, c'est pas démonétisé, c'est un simple Lego. Ah bah c'est un Lego. C'est un Lego. Un Youtube, c'est juste un Lego. Regardez. Hop. Voilà. J'aime beaucoup. Trop bien. Non, c'est cool. L'art de la synthétisation. Bah ouais, c'est ça. Allez, revenir à l'essentiel. Yes. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup. Tu vois, moi j'ai fait... Pendant que tu parlais, j'ai fait la route de la création. Ah bah parfait. Tu démarres avec un petit truc. Ouais. Qui devient un peu plus un bloc, un peu plus taillé. Qui rajoute un deuxième bloc, un autre, un autre, puis t'as les marches qui montent. Voilà. Et après, il y a un building. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il faut toutes les marches pour construire son building. Yes. Trop cool. Bon allez, on s'y remet ? Yes. Dans cette troisième partie, j'ai envie de faire toujours quelque chose de plus intimiste. Ok. Euh... Et ce que j'essaie de faire, c'est... Au lieu de parler avec les yeux, tu vois, on se regarde beaucoup. Et en vrai, j'adore te regarder parce que c'est hyper dynamique et hyper motivé. Tu me donnes trop la pêche. Mais j'ai envie qu'on mette des petits bandeaux. D'accord. Et on va faire un truc que j'appelle un peu hacker ouvert. Ok. On va juste se concentrer sur la voix de l'autre. D'accord. Est-ce que tu aimes ? Et là, ça se transforme en eyes wide shot. Et c'est la panique. Est-ce que tu aimes bien le petit bandeau ? Euh... Ouais, ouais, il est super mignon. Il y a des petits... Des petits ours. C'est ma copine qui m'aide à les faire. Elle se met à faire de plein de couture. Elle a fait un ourlet et tout. Et attends, ça rigole pas. Elle m'a même appris à le faire. Eh bien, très bien. Je suis content de découvrir ça aussi. Bah ouais, grave. Génial. Ça va ? Ouais. Tu te sens comment ? Bah pour une fois que j'ai un masque sur les yeux et pas sur le visage. Ouais. Grave. Euh... Dis-moi. Le premier truc qui m'intéresse toujours de parler avec mes invités. Ouais. Je me demandais aussi vraiment avec le cœur. C'est euh... Qu'est-ce qui te fait le plus peur quand tu crées ? Qu'est-ce qui est dur ? Hum... Qu'est-ce qui est dur ? Euh... Qu'est-ce qui est dur quand je crée ? Alors... Ce qui est dur, c'est euh... De... Comment dire ? De rater... Alors, il y a plusieurs trucs. De rater le coche. Tu vois ? Ouais. De ce que tu veux raconter. Ok. Et tu te retrouves à... A raconter de la merde. Tu vois ? Par exemple... C'est... Par exemple, dans le vrai sexe de la vraie vie, j'avais tellement peur que les personnes concernées me disent... Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que t'as raconté là ? C'est pas du tout notre vie. On se reconnaît pas dedans. Et en plus, tu rajoutes du stéréotype au stéréotype déjà de base. Bon alors, c'était... J'étais assez peu risquée parce que je prenais... J'avais toujours une base de témoignage avec. Donc ça... J'ai toujours... Enfin, c'est toujours... J'avais un témoignage de base que j'illustrais, que je remettais en scène. Mais voilà. Moi, c'est ma... Une grosse crainte, c'est de... Bah te foirer, en fait. De rater ce que j'avais envie de raconter, tu vois. Ouais. Et d'en plus, de... De faire du mal, tu vois, aux gens. Du genre... Enfin, il y a vraiment ça, tu vois. Genre... Après, j'espère être assez intelligente dans l'avenir. De savoir écouter les... Les concernés qui ont... Bah en fait, qui ont raison, tu vois. Genre les personnes concernées. C'est surtout être assez... Ne jamais me dénouer de mon empathie, tu vois. Parce que pour moi, en fait, c'est ça la plus grande qualité. Une des plus grandes qualités de l'humain, c'est l'empathie. Je suis hyper d'accord avec ça. Moi, c'est un truc vraiment... J'ai tellement envie de toujours me mettre plus dans les baskets des autres. Pour mieux les comprendre. Et comprendre qu'en fait, on a tous des réalités du monde différentes. Yes. Qu'est-ce que tu fais pour... Tu vois, quand t'as plein de retours comme ça, qui peuvent être très différents, très variés. Qu'est-ce que tu fais pour comprendre et trouver le bon feedback là-dedans ? Euh... Le bon feedback dans le sens, si j'ai fait une connerie, c'est ça ? Ouais, en fait, en gros, tu fais une création. Tu la publies. Et là, t'as genre... Des personnes qui sont ultra fans. Des personnes qui peuvent être parfois à l'opposé du spectre. Et là-dedans, il faut que tu te dises, ok. Il y a quand même des retours que je dois prendre pour me dire, je vais améliorer ce que je fais. Euh... Pour l'instant, en fait, dans ma chance, c'est que j'ai jamais eu de très gros... Enfin... De... De très gros... Très gros shitstorm, tu vois. Ouais. Tant mieux. Tant mieux. Ça veut dire que j'ai pas fait trop de la merde pour le moment. Mais, en fait, globalement, c'est surtout la quantité des retours, tu vois. Quand il y a une très grande quantité de personnes concernées, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a... Enfin, voilà, c'est les personnes concernées qu'il faut écouter. En fait, les gens dont c'est leur vie de tous les jours, tu vois. Euh... Eh bien, faut ranger ses prérequis et savoir écouter, tu vois. Et surtout, savoir reconnaître que parfois, t'as merdé. Après, j'ai toujours des gens qui trouvent que je suis une féminazie. Par exemple, imaginons, par exemple, au-delà du vrai sexe et de la vraie vie, genre, quand je sors de ma bulle d'information et que j'ai... Quand même, pour Radium Girl, j'ai eu des interviews où des gens en commentaire me disent Oh là là, mais toujours les femmes, toujours les femmes, c'est vraiment une mode et tout. C'est vrai que 56% de la population, c'est une mode. On est en plein dedans. Ouais. Et oh là là, elles font chier, c'est féministe et tout. Mais de toute façon, là, j'en ai rien à foutre parce que là, je sais que j'ai raison, tu vois. Genre, en fait, je vais absolument pas me remettre en question là-dessus. Si t'as des connards masculinistes qui arrivent pas à se retrouver là-dedans, bah c'est leur problème, tu vois. Donc moi, en fait, c'est plutôt par rapport à ça, il y a... J'écoute les concernés et clairement, dans une BD féministe, les concernés, c'est pas les masculinistes, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais effectivement, c'est vrai que c'est très dur, en fait. Écouter les concernés, écouter ceux qui... C'est plutôt faire le tri dans les retours, tu vois, globalement. Moi, j'essaye aussi de me dire qui a un feedback qui est pertinent là-dessus, tu vois. Ouais. Ouais. Tu vois, des gens qui vont me mettre des commentaires sous mes vidéos et dire, ouais, c'est cool, c'est nul et tout. Je me dis, est-ce qu'il y a là-dedans un... je sais pas, un vidéaste, tu vois. Ou quelqu'un qui a vraiment un retour qui est juste... Ouais. Pas lover ou hater, mais juste quelqu'un de... Yes. Juste, quoi. Et là, je le prends. Sinon, je me ferme pas mal aussi en mode genre, ok, ça existe. Ouais. Mais de toute façon, moi, déjà, genre, il y a des trucs aussi, genre... J'aime assez peu le conseil, le conseil non demandé, tu vois. Ouais. Moi, ça me casse les couilles. J'aime pas ça, ça me fait chier. Quand t'as des mecs qui disent... C'est souvent des... C'est souvent des mecs... Qui me disent, ah, mais ton son, il est pas bon à une minute, deux. Et je suis en mode genre, ok, t'as écouté la vidéo ? Ou pas ? Non, parce qu'en fait, tu me fais aucun retour sur la vidéo. Puis il y a une forme aussi. On est des humains, en fait. Enfin, salut, ça va, j'ai beaucoup aimé ta vidéo. Mais à cet endroit-là, peut-être qu'il y a un truc. Mais bon, t'en fais ce que tu veux, tu vois. Il y a une manière de le dire. Il y a une manière de le faire. Et au bout d'un moment, je suis un peu genre... Fatigue, tu vois. Tu sais, genre... Tu sais où sont les gens qui disent, ah, je trouve que... Ton rouge à lèvres, il te met pas assez en valeur. Ah, mais... Qu'est-ce qu'on s'en fout ? En fait, il y a aussi la cohérence par rapport au... Qu'est-ce que t'apportes, quoi. Voilà. Qu'est-ce que t'apportes ? Et là, en l'occurrence, t'apportes de la merde. Donc ça m'intéresse pas du tout. Et j'ai tendance à être assez cash avec des emmerdeurs, surtout en MP. Parce qu'après, je suis quand même assez tranquille avec ma communauté. Tu gères bien globalement la critique ? Oui, je pense que je dois bien la gérer. Mais comme tout le monde, au début, je suis genre... Voilà. Surtout de la part de mon compagnon, tu vois. Il faut quand même le dire. C'est qu'il y a quand même du dégo. Quand lui, il te fait des retours ? Ouais, ouais. C'est marrant, je suis pareil. Ça me touche quand même viscéralement un peu parfois. Bah, il y a des moments où il fait des retours. Et même s'ils ont du vrai, t'es en mode genre... Bah, faut digérer, pareil, tu vois. C'est toujours une question de digestion, tout ça. Tu vois, c'est juste que... Je gère bien la critique. On va dire, ça va être une phrase préfaite, mais je gère bien la critique quand elle est constructive, tu vois. Et par moments, en fait, souvent, quand je le prends le plus mal, c'est que... Bah, c'est qu'elle a un peu vrai, tu vois. Parfois, tu sais. Après, il y a des trucs qui peuvent être foncièrement injustes. Mais... Mais je... Je pense que... Ouais. Je pense que je la gère plutôt bien, la critique. Mieux ? Mais... Comment ? Mieux ? Mieux qu'avant ? Ouais... Je sais pas. Je sais pas trop. C'est une bonne question parce que... Pour l'instant, j'ai eu de la chance aussi. J'ai pas eu énormément de critiques très frontales et très énervées sur mon travail. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais. À part des gens qui me disent juste c'est moche. Et je suis genre, ouais, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? Qu'est-ce que je... Ok, bon bah c'est moche selon toi. Bah c'est très bien, tu vois. Genre, c'est hyper subjectif. Globalement, tu vas... Il y a des choses qui vont que tu... Oula. Il y a des choses que tu vas aimer et des choses que tu vas pas aimer. Ouais. Mais... Mais voilà. Ouais, je sais pas. En plus, c'est con parce que c'est con de pas avoir une vraie réponse là-dessus. Parce que... Non, c'est pas con. Non mais on baigne dans la critique constante, en fait. On est dans le... Ouais. Mais tu vois, moi j'ai l'impression d'arriver de plus en plus à la gérer. Ouais. En mode genre juste, je m'habitue et je comprends que ça existe et que ça fait partie du jeu. Et que si tu t'exposes à travers tes créations, si tu fais des choses qui sont publiques, il y a des gens qui seront pas ok avec ça, tu vois. Ah oui, bien sûr. En naturel, j'ai envie d'être... Je suis un naturel plutôt conciliant. Hum. Ce qui est pas forcément une fierté. Ouais. Parce que tu vois, quand t'es conciliant, parfois ça peut être associé à un peu tiède ou t'es pas tranché, quoi. Je sens que je commence aussi à trouver des positions, il y a des convictions que j'ai, tu vois. Mais du coup, je sens qu'au début j'avais du mal à dealer avec ça quand il y avait des critiques. Et aujourd'hui, en fait, je suis en mode plus, ben en fait, je suis assez serein et aligné avec mes créations. Qui sont au niveau où elles sont aujourd'hui, il y a plein de choses à améliorer, bref. Mais ça existe et je suis content que ça existe et ça me suffit, en fait. Puis il y a aussi un truc qui rentre en truc, c'est la question de l'ego, tu vois. Ouais. Et moi, je sais que plus ça va, plus j'ai de l'ego qui arrive. C'est vrai ? C'est marrant. Ouais, ouais. Ça vient de quoi ? Mais parce que je m'affirme, tout simplement. Après, le but, c'est... En fait, c'est marrant aussi parce que là aussi dans la société, avoir de l'ego est souvent très mal pris. Et encore plus, les legos féminins est très mal perçus. Parce que... Euh... Je vais pas dire... Je vais pas répondre... Oui, je sais quand les gens disent que je fais des trucs cools parce que, en fait, c'est pas non plus... Voilà. Mais c'est juste que... Bah, je sais de quoi je suis capable, tu vois. Je sais que, bah... Moi, je suis très... Enfin, je suis très contente et je suis très fière de Radium Girl. J'ai réussi à faire 120 planches traditionnelles, seule, etc. Et que, en plus, les retours sont cools, etc. Et ben, je vais pas m'excuser en disant, ah oui, c'est vrai que c'était une petite BD. Non, elle est cool, cette BD. Et j'en suis contente et c'est cool, tu vois. Très bien, trop fière. Et... Mais... Et surtout, ben, en fait, j'ai le droit d'avoir de l'ego parce que je sais... Enfin, c'est... Déjà, tu vois, j'ai le droit d'avoir de l'ego, tu vois. En tant qu'une meuf, tu vois, genre, avoir de l'ego, c'est souvent être pris pour une personne bossy, tu vois. Tu sais, en anglais, on dit pas qu'elle est... Tu sais, c'était Beyoncé qui disait, I'm not bossy, I'm just a boss, tu vois. C'est pas... Tu vois, genre, il y a vraiment ce côté chef-ten, tu vois. Alors qu'en fait, ben, non, non. Avant de l'ego, c'est être droit dans ses bottes et savoir ce que l'on vaut. Alors, il faut faire attention à l'excès d'ego. Ouais. Mais l'ego est important. Ouais, qui vient de la condescendance. Mais c'est pas pareil. Bien sûr. Et en fait, en prenant l'ego, c'est en étant plus... D'être plus sur ses appuis. Et justement, l'ego permet aussi d'accepter des critiques qui peuvent... Qui auraient pu complètement terrasser quand t'étais plus jeune, qui devient maintenant juste un... Ok, well, j'en prends note et je ferai en sorte que... Je note, mais pas plus. Ouais. Et t'as... Il y a un sujet que j'avais envie d'aborder avec toi aussi, qui est celui un peu de l'imperfection. Ouais. Tu vois pourquoi je dis un peu ? Qui est celui de l'imperfection. Ouais. Est-ce que t'as déjà sorti des trucs dont t'étais pas 100% fière, mais où tu te disais, il faut que ça sorte, et que maintenant ça existe dans le monde au-delà de mes planches, ou au-delà de mon bureau ? Euh... Dure comme question. Dans l'édition, pas tellement. Ouais. Dans l'édition papier, parce qu'en fait, en même temps, l'édition papier nécessite un très grand temps d'élaboration. Ouais. Quand tu fais une bande dessinée, moi, Radium Girl, bah, ça a mis un an et demi. Donc, au bout d'un an et demi, t'as quand même le temps de prendre le temps et de mûrir le projet. Je dirais plutôt que dans l'instantané des réseaux sociaux, là, on est plus risqué. Parce que tu fais le dessin, bam, tu le mets en ligne. Il y a des dessins qui sont assez... Bah, j'ai pas d'avis dessus, tu vois. Ouais. Genre où je l'aimais bien à l'époque, mais... Enfin, moi, je sais que j'ai... J'ai assez peu d'avis sur mes dessins d'époque, tu vois. Genre... Bon, voilà, je suis genre, ok, ouais. Il y a des moments, il y a des dessins où je suis genre, ah ouais, cool, il est pas mal celui-là. Mais sinon, très souvent, je suis genre, ok, bah, ils vivent, ils sont là. Mais il y a des dessins, ouais, que tu sors et que tu fais... Ouais, si j'avais su, je l'aurais peut-être pas fait, tu vois. Je l'aurais pas raconté comme ça. Par exemple, j'ai sorti beaucoup, beaucoup de strips pour Mademoiselle quand... Parce que je sortais un strip dessiné au début pendant toutes les semaines et après un tous les deux semaines. Et il y a des trucs où je suis plus tellement d'accord sur ce que j'ai raconté, tu vois. Ou je l'aurais nuancé, ou je l'aurais pas fait pareil, tu vois. Et... Et à l'époque, bah, j'étais ok. Et maintenant, c'est plus tellement en adéquation avec la personne que je suis maintenant qui est amurée et c'est peut-être pas plus mal, tu vois. Il y a des dessins, il y a... Je me souviens d'un dessin odieux... Odieux que j'avais fait... Euh... Ah non, c'était... Enfin... Non. Attends, 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 je dis une bêtise. Il y a des dessins... Il y a des dessins odieux... Si, si, j'ai fait des dessins odieux sur des blogs quand j'étais plus jeune. J'ai fait aussi des fanarts qui étaient... Enfin, parce que j'ai eu un gros moment... Fanart de Naruto. J'ai aussi écrit des fanfictions erotiques sur l'univers de Naruto quand même. C'est bien, c'est bien. Alors là, kakashi. Non mais tu vois, genre si je la relis maintenant, ça purait la culture du viol à 200 km, mais à 14 ans avec les hormones en folie, qu'est-ce que tu t'en... Si t'es pas au courant de tout ça... Il faut pas interpréter avec la mauvaise compréhension, quoi. Et puis voilà, en 2004, on était pas aussi éveillés, tu vois. Et donc voilà, et c'est vrai que... Ça fait partie du parcours. Et donc ça, c'est des imperfections, mais ça fait partie du parcours, effectivement, tu vois. Et t'as un truc, tu vois, que je trouve hyper important, qui est la différence entre travailler pour finir... Ouais. Ou travailler pour publier. Et en gros, travailler pour finir, c'est... Ce sera jamais fini. Ouais. Il y aura toujours un truc que tu peux faire en plus, en mieux, etc. Et tu peux mariner, tu vois, comme une vraie marinade pendant des semaines et des semaines, en disant, ok, il faut que j'ajoute ça, tel effet, tel truc, tel machin, tel pris, etc. Et travailler pour publier, c'est juste se dire, ok, je travaille pour qu'à un moment ça sorte, et il faut que ça sorte et il faut que ce soit partagé, tu vois. Ouais. Et qu'à un moment j'accepte qu'il y aura des imperfections. Ben oui, de toute façon, à partir du moment... Enfin, je sais qu'en plus, j'ai... En fait, quand on publie, on a... Enfin, de toute façon, quand on signe un contrat, on a une deadline. Donc c'est le principe, c'est là où je répète que c'est... J'arrête pas de taper dans le micro. Et dans le micro, ça va être un enfer pour couvrir. T'inquiète, t'inquiète, ça fait partie du... Mais en fait, souvent, je le dis, c'est pour ça qu'il faut le répéter, que c'est un métier. Eh ben, on a une deadline. On a un contrat qui nous lie avec de l'argent à l'athlée, etc. Donc effectivement, travailler pour publier, ben... Oui, enfin, moi, je travaille beaucoup avec des deadlines, etc. Je t'avoue que j'ai... C'est très rare, les dessins que je laisse en stand-by pendant longtemps. J'ai tendance à commencer à finir, tu vois. Cool. C'est trop bien. C'est une qualité qu'il faut encourager, quoi. Ouais, ouais. Après, peut-être que ça mériterait de laisser un peu plus de maturation. Je sais que j'ai des potes qui commencent des dessins, qui les laissent dans un coin, qui les laissent mariner, qui reviennent et qui rajoutent, etc. Après, moi, je sais que souvent, un dessin que je laisse un peu mariner trop longtemps, je le regarde, je fais... Non. Il va rester dans le placard, quoi. Il va rester dans sa forme dans laquelle je l'ai laissé, quoi. Il faut le laisser vivre après l'impulsion, quoi. C'est ça. Je pense que c'est vraiment en fonction des caractères de chacun, etc. Mais c'est vrai que j'ai tendance à ouvrir les portes et les fermer, tu vois. Après, quand on dit ça pour une bande dessinée, elle a bien mariné, tu vois. Un heure et demi pour sortir la bande dessinée, c'est une bonne marinade, quoi. Ouais, c'est clair. C'est bien confit à l'arrivée. T'as une personnalité que je trouve géniale parce que tu respires vraiment le côté positif de la vie, tu vois, la joie. Et c'est un truc que moi, j'apprécie beaucoup à titre personnel. Mais est-ce que t'as aussi des moments où t'es, pas déprimée, mais où t'es vraiment niveau d'énergie bas et qu'il y a des moments où c'est juste sombre aussi, tu vois, dark dans tes mois de création ? Je suis pas une personnalité, enfin, je pense pas avoir, comment dire, j'ai jamais eu, j'ai pu avoir des primes, mais je n'ai jamais flirté avec la dépression, qui est une maladie. Il faut quand même le dire, la dépression est une maladie. Et j'ai de la chance d'avoir un cadre qui me permet d'avoir un cadre, comment dire, solide autour de moi, un entourage solide autour de moi, etc. Et je suis pas dans un caractère très angoissé ou de choses comme ça. Par contre, je sais qu'il y a des moments, par exemple, quand j'ai des moments de fatigue extrême, par exemple, quand j'ai enchaîné les dédicaces pendant un mois et que je faisais des salves de quatre jours sur les routes et que je revenais, j'étais une larve. Donc, littéralement, bah ouais, bah là, je suis juste en low battery, tu vois. Ça peut arriver que je sois en low battery et que, bah voilà, j'ai pas envie de faire quoi que ce soit. Après, j'ai pas trop d'épisodes, enfin, parce que ma vie, ça va, tu vois. Est-ce que ma routine, ça va ? Parce que, bah aussi, financièrement, ça va et que j'ai un cadre, etc. Je pense que si mon niveau de vie chutait et que c'était la galère et que mes créances, etc., bah on serait pas sur le même syriel, quoi. Donc, je m'estime excessivement heureuse, là, à l'instant T et tout. Mais je suis pas d'un... J'ai très peu, voire jamais d'épisodes... Enfin, je suis pas non plus, ouais, pompé nœud tout le temps, etc. J'ai pas... Mais j'ai vraiment... J'ai pas des très grosses oscillations, voilà. C'est ça. J'ai pas... Je suis pas au euphorie, down. Je suis vraiment sur un... Une bonne... Une trame, genre un rythme de croisière, si tu vois ce que je veux dire. Et c'est pareil pour... C'est aussi pareil pour la relation amoureuse, tu vois. Genre, moi, y'a rien de plus... Qui m'intéresse moins que les romances à l'eau de rose, là. Ouais, fusionnel. Où, je te déteste, je t'adore, je t'aime, moi non plus, machin. Je suis genre, quelle horreur ! C'est horrible, quoi. Genre, c'est le pire moyen d'être hyper toxique, etc., tu vois. Ce qu'on nous sert dans tous les sens, c'est un enfer. Là où, en plus, par exemple, j'adore la routine dans la vie, qui est très mal vue par la société, parce que la routine, c'est... Enfin, du moins, c'est pas très mal vue par la société, c'est plutôt pas romantisé, tu vois, dans les films. Et pareil, c'est à l'image de l'amour, par exemple. L'amour où on s'entre-déchire et tout, je suis genre, bof, très peu pour moi, ça m'intéresse pas du tout. J'aime pas ça. C'est pas mon caractère. Un long fleuve tranquille, mais qui te porte aussi dans la bonne direction, quoi. Loin, et qui me porte loin, très loin, tu vois. Trop génial. Je te propose qu'on enlève un peu les bandeaux. Ouais ! T'es contente, ça te plaisait pas ? Oui, parce que je préfère avoir la vue. Tu préfères qu'on se regarde ? Oui, ça... Regarde, on se redécouvre. Ah, waouh ! Mais qui a de beau ? Génial. À la fin du podcast, je pose toujours une question. Ouais. Qui est pour moi une question essentielle, mais qu'on a sûrement dû déjà te poser. J'essaie souvent de faire des trucs un peu plus originaux, mais qui je trouve essentiel. Qui est, si tu croises quelqu'un qui est au début de son chemin de créatif, de créateur, les deux, est-ce que t'aurais un truc, un outil, un conseil, un principe que t'aurais envie de lui donner pour mieux l'équiper dans la vie, dans son chemin ? Bah, s'il veut en faire son métier. Ouais. S'il veut en faire son métier. S'il veut que ça devienne sérieux. S'il veut que ça devienne sérieux. Enfin, sérieux. C'est pas le bon mot, sérieux. Alors, parce qu'en fait, moi, j'aurais deux conseils à dire. C'est... Comment dire ? Va toujours chercher plus loin. En fait, ça revient au début du podcast. Va chercher, étoffe le plus possible tes références, tes envies, et surtout, ne reste pas en vase clos. C'est un moulin, en fait. Si tu restes dans vase clos, au bout d'un moment, t'auras plus d'eau à ton moulin, etc. Donc, sois curieux de tout, dans tous les sens. Alors, ça peut être un peu... Ça fait un peu TEDx, ça, tu vois. Mais je trouve que vraiment, multiplier les cartes, voir beaucoup de choses, etc. En fait, je pense que la curiosité et la créativité sont des choses très, très entremêlées. Et le deuxième truc, hyper terre-à-terre, ne néglige pas l'administratif. OK. Jamais. Ça veut dire qu'à partir du moment... En fait, il y a tout le... En fait, c'est un socle aussi. Parce que moi, tous mes potes qui sont empêtrés, et c'est horrible. En fait, on est dans un pays du papier. C'est horrible, surtout si vous êtes en France. C'est un enfer. Et en fait, je vois des gens qui décident de ne pas en faire leur métier parce qu'ils paniquent juste d'avoir un statut. Alors qu'en fait, c'est facile. Mais j'ai des gens, j'en ai plein de jeunes qui me disent... En fait, j'ai résilié mon truc artiste-auteur. Tu as des statuts qui sont de plus en plus simples à gérer aussi. Ouais, mais après, c'est... Mais même au-delà de ça, tu vois, genre... Il y a vraiment une peur administrative terrible. Et puis aussi, la peur, machin, qui s'angoisse avec la facture, l'argent, le tarif, donner un tarif à son travail, etc. Ça, c'est très, très entremêlé, tout ça et tout. Mais moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'étudiants qui arrivent et qui me disent... En fait, on se prive de talent, potentiellement, pour des peurs aussi futiles que d'avoir un statut. Enfin, les gens, souvent, quand ils me disent, quand Jordi ne néglige pas l'administratif, « Ah, je ne m'attendais pas à celui-là, en fait. » C'est comme genre... C'est pas très télique, ça, hein ? Non, mais surtout, pour avoir un atelier... Dans l'atelier, il faut quoi ? Il faut de l'isolation. Je parais, tu vois, j'ai l'impression d'enlever la cale sur la table des gens, tu vois. Ah ouais, d'accord, OK. Mais en fait, c'est ça. Il ne faut pas en avoir peur. Et puis aussi, quand on a un problème avec sa chasse d'eau, on appelle un plombier. Eh bien, si vous avez un problème avec l'administratif, vous le déléguez à quelqu'un d'autre. Vous allez faire des syndicats, vous allez voir des juristes, vous allez voir des gens qui sont là et qui peuvent vous aider. Donc voilà, il y a ce truc sur la créativité et sur le pur concret, le quotidien qui est genre, eh bien, tu vas devoir faire avec. À partir du moment où c'est ton métier, il y a de l'argent qui va rentrer. S'il y a de l'argent, il y a l'État, il y a le gouvernement. Il va falloir que tu fasses avec, quoi qu'il arrive. Je suis vu. OK, parfait. OK. On ne s'attendait pas à ça. Non, c'est bien. J'ai une petite surprise pour toi, pour la fin. Mais j'ai deux surprises. Du coup, j'ai une surprise bonus. Parce que tu m'as dit que tu étais gourmande et j'ai ramené ça avec moi. C'est quoi ? C'est des potes à moi. Et en fait, j'en avais ramené un dans mon sac. Et je me suis dit que j'allais l'offrir à quelqu'un cette semaine. Et je me suis dit, pourquoi pota ? Parce que tu m'as dit que tu étais gourmande. Donc, Papa Outan, c'est des potes à moi qui ont lancé ça. C'est une forme de concurrent de Nutella. En gros, à chaque fois que tu achètes un paquet, ils sauvent 10 mètres de forêt dans une réserve d'orang-outan en Indonésie, je crois, ou aux Philippines. J'ai un doute. Et déjà, un, c'est super bon. Ah ouais ? Beaucoup, beaucoup de noisettes. Il n'y a quasiment rien dedans. Oh, trop bien. Il n'y a rien de nocif. C'est de la pâte à tartiner. Et tu mets 5 cuillères de lait, de lait végétal, d'eau même. Oh, stylé. Et tu te fais ta propre pâte à tartiner. Trop bien. En plus, j'ai fini la mienne ce matin. Trop bien. Franchement, tu me diras parce qu'envoie leur un message. Ils seront trop contents. Ah, grave. Si t'as aimé. C'est vraiment canon délicieux. Et puis, c'est des crèmes derrière. Ils sont vraiment convaincus. C'est trop bien. Trop chouette. Voilà. Tu me diras ce que t'en penses. C'était le petit bonus. Et le vrai cadeau, c'est ça. Oh, wow. C'est un enfer à repasser. Oui, surtout. Et en plus, emballé avec Guy Delisle. Exactement. Exactement. J'avais plus de papier cadeau, alors je suis emballé avec un vieux magazine BD que j'avais eu. Il faut savoir que c'est plus ou moins grâce à Guy Delisle que Ravion Girl est sorti. C'est vrai ? C'est quoi l'anecdote derrière ? En fait, j'étais au Salon du Livre de Francfort et je discutais avec Guy Delisle, qui est un très bon... J'aimerais beaucoup le... Il est très chouette, il est trop cool. J'aimerais beaucoup. Il est à Montpellier ou je ne sais plus où il habite. Oui, il est dans le sud. Et en gros, je parlais d'une histoire, peu importe. Et je commence à lui parler de Radium Girl et tout. Et je commence à lui faire des trous dans la tête avec Radium Girl. Ils sont... Mais c'est ouf, c'est dingue et tout. Il m'a dit, écoute, elle est très bien, ton histoire dont tu me parles avant, mais ça, là, ça a l'air dingue quand même. Tu ne prévois pas d'en faire une bande dessinée parce que tu es quand même très intense dessus quand même. Et je lui fais... Je lui fais... Ouais, pourquoi pas ? Pourquoi... Ouais, je n'y avais pas pensé. Et bon, Guy Delisle, ce n'est pas ta grand-tante par Alliance, tu vois. Ce qu'il fait, ça t'en ferait. Ça t'en ferait une bonne BD, ça. Et toi, tu es en mode genre, super. Mais Guy Delisle, lui, tu es en mode genre, je vais peut-être l'écouter un peu. Et ça m'a fait rire parce que... Il a un peu de bouteille. Oui, léger. Et c'est au même salon que j'ai rencontré mon éditeur de Radium Girl qui est venu me taper sur l'épaule en me disant, « Eh, il y a ma pote qui m'a fait des trous dans la tête, elle aussi, sur ton travail. » Donc, c'est la prochaine BD. Enfin, tout s'est coordonné à ce moment-là. Génial. Merci, Guy, si tu nous écoutes un jour. Merci, Guy. Mais je lui ai envoyé un message en lui disant que c'était grâce à lui et tout. Je lui ai envoyé un Radium Girl. C'est trop bien. Il a bien aimé. Alors, j'ai toujours l'impression qu'on leur offre une bande dessinée à quelqu'un qui en fait. On va voir si tu l'as lu. Non, je ne l'ai pas encore lu. Tu as entendu parler ? Bien sûr. Merveilleux. Magnifique. Bien sûr. Est-ce que tu veux dire au micro comment ça s'appelle ? Alors, ça s'appelle Délép. Alors, Délép, n'importe quoi. Ça s'appelle Délép. Ça s'appelle « Le château des animaux, Miss Bangalore » et c'est par Délép et Dorison. Dorison ? Dorison ? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se prononce. Et c'est très beau. Je l'ai déjà feuilleté. Yes ! Ça veut dire que j'ai bien touché. Bien sûr, bien sûr. Mais magnifique. À chaque fois, j'essaie de me mettre dans la tête des gens qui vont le recevoir. Mais oui, c'est très beau. C'est un truc vraiment intéressant. J'ai retrouvé un peu de la ferme des animaux. Oui. Tu vois, d'Arwell. Oui. Et en fait, c'est très différent. Ça traite d'autres sujets que la ferme des animaux. D'accord. Mais des sociétés un peu modernes, et imagées à travers les animaux. Et c'est une chouette BD. J'espère qu'elle va te plaire. J'espère. Je vais lire ça avec application. Je te ferai un petit retour. Envoie-moi un petit retour. Une petite fiche de lecture. Je suis super curieux à chaque fois. Avec plaisir. Trop cool. En tout cas, c'est très beau. C'est magnifique. C'est super. C'est tellement bien dessiné. Et c'est marrant parce que moi, c'est ma hontise de dessiner des animaux. Et là, il n'y a que ça. Et en plus, ils sont très bien dessinés. C'est très beau. C'est clair. Yes. Trop cool. Merci. Avec plaisir. Je voulais juste te dire un grand merci. Tu respires un truc qui est tellement inspirant, qui est tellement agréable, qui est tellement la vie, l'essence de la vie. Genre juste merci. Je suis l'essence de la vie, faites pas. Non, mais tu vois, tu respires des valeurs humaines qui sont genre juste OK, mais faisons des trucs, c'est cool. Amusons-nous. Mettons-y un peu de bonheur. Partageons, donnons. Trente, mettons sur le chemin. Et derrière, il n'y a que des belles choses qui sortent de ça. Merci, ça me fait super plaisir. Merci de m'avoir invité. Je suis trop content que tu aies accepté. Et merci pour cet échange trop riche. Bah, merci à toi. Merci les amis d'avoir écouté cet épisode avec Cyriel. Comme vous l'avez vu, c'est une personne qui est pétillante, créative, pleine d'énergie, pleine de bonnes idées. Et j'espère du fond du cœur que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous encourage à ne pas rester spectateur et à vous abonner pour me soutenir et à laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours très plaisir d'échanger avec vous et je serais ravi qu'on puisse apprendre à se connaître. Ah, et dernier truc, si l'épisode vous a plu, je vous encourage à le partager à tous vos amis que ça pourrait aider. C'est vraiment le bouche à oreille qui permet à un podcast comme ça de se faire connaître. Et j'ai vraiment envie que ces idées géniales de Cyriel soient partagées au plus grand nom. Alors, merci du fond du cœur si vous le faites et je vous souhaite surtout une bonne semaine. Ciao, ciao, ciao !